Il faut passer à la troisième question. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Peut-être que... Je n'ai pas Jean-Marc. Juste... Allez-y. Oui. Il m'a envoyé une question ici. Attendez. Oui. Est-ce que... Ah, ça c'est bon. Est-ce que l'humanité aide parfois l'environnement sans le vouloir? C'est-à-dire juste en faisant son travail. Ah, ça c'est assez intéressant. Oui. Oui. L'humanité. L'humanité, c'est... D'abord, l'humanité, c'est comme n'importe quelle autre espèce. On détruit le milieu parce qu'on ne veut pas parce qu'on veut le détruire. Tout le monde aime les fleurs et les papillons. On le fait pour s'enrichir. Les Chinois sont en train de saccager la chaîne pour s'enrichir. Bon. On a compris. Pas par méchanceté. L'être humain est un méchant qui détruit tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça. Les êtres humains, c'est du bon monde. Vous avez des centaines de millions de belles petites pelouses bien tendues dans le monde. Ils font attention à leurs enfants. Ils ne dérangent pas le voisin. Bon, tout est bon. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, les êtres humains font des choses sans le savoir. Puis ça aide l'environnement. Par exemple, un barrage hydroélectrique. Ils ont beaucoup parlé contre les barrages hydroélectriques. Il faut savoir que dans le nord du Québec, les Autochtones vont chasser près des réservoirs parce qu'il y a plus de vie. Le réservoir, c'est de l'eau. De l'eau relativement chaude. C'est en dessous de la glace. La glace, c'est isolant. Alors, il y a plus d'animaux autour des réservoirs. La vie est plus dense. Vous créez un microclimat. Ça aide certaines espèces à survivre beaucoup plus facilement parce qu'il y a un microclimat. La température est un peu plus haute. Vous parliez la semaine dernière ou dans l'une des émissions sur ce sujet-là, les bateaux, les carcasses de bateaux qu'on a enfouis dans la mer. C'est ça. C'est pour toi la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, pour vaincre l'Allemagne puis le Japon, ils faisaient ce qu'ils appelaient des « liberty ships ». C'était des bateaux très lents et qui ne coûtaient pas cher à construire. Ils pouvaient remplir de nourriture, enfin, de ce qu'il fallait pour faire la guerre. Puis, ils mettaient 100 bateaux ensemble avec des bateaux rapides pour les défendre des sous-marins. Bon. Puis, quand ces bateaux-là arrivaient à certains endroits, bien, évidemment que les Japonais essayaient d'en détruire le plus possible. Mais c'était une guerre, c'était un peu une guerre d'attrition. Celui qui est le plus nombreux, qui détruit le plus, c'est lui qui gagne. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que c'était vous que je disais l'autre jour. Il n'y avait aucun, aucun record, aucun miracle à vaincre les nazis ou les Japonais. Ils étaient plus faibles, ils ont fait l'erreur d'attaquer, puis ils ont mangé une volée comme c'était, comme c'était presque inévitable. On le savait. De Gaulle disait, des forces immenses n'ont pas encore donné. Alors, les Japonais essayaient de détruire les « liberty ships », les « liberty ships », évidemment, ils coulaient. Puis, aujourd'hui, j'en ai visité un en Indonésie. Vous coulez, vous plongez là-dedans. Évidemment, toute la nourriture, les choses qu'il y avait là-dedans, ça s'est éparpillé, évidemment. Mais le bateau est encore là, la carcasse est encore là. C'est plein de vie. Les pêcheurs ne sont pas capables, évidemment, avec des filets, ça croche dans le bateau. Alors, il y a plein de vie, il y a des nuages de poissons là-dedans. Beaucoup de monde a commencé à faire ça, beaucoup de gouvernements ont commencé à faire ça dans le monde. Ils prennent des bateaux, ils vident toutes les parties polluantes du bateau, ils laissent juste la carcasse en métal. Ils l'amènent avec beaucoup d'autres bateaux, puis ils le coulent. Donc, ils font une ligne avec des bateaux, par exemple. Puis là, s'ils vont venir 20, 30, 50 ans plus tard, c'est un réciple de corail avec beaucoup de poissons. C'est un autre exemple. Les fermiers au Québec font quelque chose d'intéressant. Ils l'ont fait par hasard, c'est arrivé comme ça. C'est qu'il y avait des champs, ils ramassaient le maïs. Puis quand on a fini de prendre une récolte, il y a toujours des grains qui tombent sur le sol. En fait, il y a tout le temps des épis de maïs qui sont perdus. Dans la Bible, ils parlent des glaneuses, les femmes qui ramassaient ce qui restait de la récolte, qui mangeaient ça. C'est la même chose pour les oiseaux migrateurs. Ils passent, là où il y a des grandes fermes de maïs, puis ils viennent manger ce qu'ils traînent. Mais ça, ça les aide en sacrifice parce qu'ils voyagent sur des milliers de kilomètres. Alors, ça aide l'environnement. Alors, il y a des choses que l'être humain fait. Les oiseaux, il y a quatre en moyenne. Il y a quatre fois plus. Il y a une densité quatre fois supérieure d'oiseaux au-dessus des villes que dans la campagne. Parce que les villes, c'est plein de nourriture, surtout plein de déchets. Si vous allez dans, vous avez sûrement vu ça, d'immenses dons, où les gens en jettent partout dans le monde. Puis il y a plein de goélands, plein d'oiseaux qui mangent les déchets, qui prennent bon. Il y a des choses qu'on fait sans le vouloir qui aident l'environnement. Bon, il y a des fois en le voulant. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire pour sauver l'environnement, c'est quand l'environnement est en déclin. Parce que quand un environnement est capable de supporter tout ce que vous produisez comme déchets. Moi, je dis souvent, une orignale qui urine dans la forêt, ce n'est pas très bon pour le champignon qui reçoit deux peintres d'urine sur lui. Mais ça donne des aligo-éléments pour tous les autres animaux qu'il y a autour. C'est bon. C'est pareil. Quand les êtres humains habitent un pays, je pense à l'Islande, par exemple. Je suis très fier, je l'ai visité, c'est ça. L'Islande, ils ont déjà détruit leurs forêts dans le temps des Vikings, puisqu'ils n'avaient pas réfléchi à ça. Mais là, ils sont en train de replanter des forêts. Enfin, ils essayent de mélanger les espèces. Mais en tout cas, ils sont en train de le faire. Mais ce qui arrive en Islande, c'est que la pression écologique sur l'environnement semble assez faible pour que l'environnement récupère. On voit des forêts qui commencent à repousser. Il y a à peu près 3 % du pays maintenant qui a couvert le forêt. Mais là, M. Nantel, pour ça aussi, il va falloir arrêter de se nourrir. On dit qu'au Québec, c'est vous, je pense, qui aviez déjà sorti le chiffre, que les aliments qu'on a dans notre assiette parcourent en moyenne 1 500 km avant d'arriver dans notre assiette. C'est énorme. Les circuits longs qui sont essentiellement mués par l'air pétrolier. Si on n'avait pas le pétrole, on ne pourrait pas avoir des kiwis qui viennent du sud. Donc, on mangerait comme dans le temps au Québec les produits qu'on fait pousser sur nos terres. Donc, ça va passer par là aussi. Mon grand-père a été un des premiers au Québec à manger des bananes. Le premier changement de bananes, c'est d'après ce qu'il racontait, est rentré dans un train qui était réfrigéré ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'était un bon temps spécial. Puis, ils ont donné des bananes à tout le monde. Ils ont mangé des bananes. C'est la première fois qu'ils mangeaient des bananes. Je me souviens d'un des cousins, d'une personne âgée dans les années 70. Quand elle préparait la Bonne Noël, elle mettait une orange sur la Bonne Noël. Parce que à son époque, l'orange était rare. Ce qu'on sait, c'est que le pétrole, vous savez une chose, parce que ça va suivre après ce que je vais dire. L'esclavage a disparu en accident, partout en accident, quand on a inventé les moteurs à explosion. Quand on a inventé les machines. Parce qu'on n'avait plus besoin de frapper sur des êtres humains, faire le travail à notre place. C'est les machines. De nos jours, les Québécois, dans le cas du Québec, sur la planète entière, on évalue qu'il y a 200, c'est l'équivalent, les machines, correspondent à 200 esclaves qui travailleraient 24 heures sur 24 pour chaque être humain. Et dans le cas des pays riches, je pense par exemple, le Canada anglais, l'Ontario, c'est 500. 500 esclaves humains qui travailleraient 24 heures par jour pour chaque... Évidemment, vous n'êtes plus venu d'esclaves, c'est les Anglais qui ont fait la révolution industrielle qui ont mis fin à l'escavage des gens qui sortaient d'Afrique, qui emmenaient en Amérique du Nord. Bon, ou en Amérique du Sud. Alors, il faut juste comprendre que c'est le pétrole qui nous permet aujourd'hui d'avoir le niveau de vie qu'on a, qui nous permet de faire les missions qu'on fait là, qui nous permet d'avoir toutes les choses qu'on a autour de nous. Mais l'énergie, elle vient du pétrole. Alors, avant l'ère du pétrole, avant la révolution industrielle, les gens au Québec, ils mangeaient des pommes, des poires qui ne sont pas très bonnes, il y en existe encore, j'ai écouté à ça, c'est pas très bon. On avait beaucoup de blé, évidemment, on mangeait la tire d'érable. Bon, les gens avaient des... Ma grand-mère avait encore ça, une réserve dans laquelle elle mettait tous ses pots de confiture qu'elle avait fabriqués l'été avec les pots de confiture, les ketchup, en tout cas. Alors, il y avait également, l'hiver, il allait chercher des gros blocs de glace. Et quand tu faisais moins trente, il faisait un trou, il y avait une espèce de truc dans le sous-bassement, pas en dessous de la maison, à l'extérieur de la maison. Puis, il remplissait ça de blocs de glace, il mettait du branty par-dessus. Puis là, il fermait ça, puis l'été, il tuait les vaches, il tuait les cochons, etc., parce que ça coûte cher de faire nourrir ça l'hiver. Puis, ils empilaient la viande sur les blocs de glace pendant l'été. Fait que là, la viande était préservée sur la glace, puis il pouvait manger de la viande congelée. Voilà. Bon, alors, mais quand on a commencé à avoir du pétrole, puis des réfrigérateurs, bien là, les gens ont commencé à faire venir des kiwis, puis des... Ah oui, on me disait que le piment, c'était pas le poivron, là, c'était pas un légume qu'on mangeait au Québec. Oui, la pizza, c'est ça. Moi, j'ai 52 ans, puis je me rappelle quand la cuillasse de fruits et légumes avait eu pour la première fois des kiwis. Puis, je m'en rappelle parce que le propriétaire qu'on connaissait bien, ça s'appelait les fruits et légumes, la charité. On allait voir la charité, puis c'est le nom du monsieur, le nom de famille. Puis, je me rappelle, il nous avait découpé un kiwi, puis là, j'y avais goûté, puis j'avais dit « Ah, ça goûte un petit peu les fraises ». Mais c'est ça, c'est des choses qui existaient pas au Québec.